Bonjour à tous et bienvenue, je suis Sommers, Adazors. La chaîne nous propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler des intelligences artificielles, avec le dernier modèle de Mistral, l'Arge, appelé l'Arge Mistral. Alors, c'est incroyable parce qu'ils nous sortent des modèles quasiment toutes les semaines. Il y a peu de temps, ils nous ont sorti Next, mais aujourd'hui, le modèle l'Arge Mistral, que l'on va tester. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur le site de Mistral, plus particulièrement sur la page dédiée à Mistral Large. Le lien sera laissé en description. Donc, au large, ils présentent leur dernier modèle. Et si vous descendez plus bas, vous avez les comparaisons. Et on voit que Mistral Large est au-dessus de GPT 3.5, qui est ChatGPT, mais en dessous de GPT 4, donc la version payante de ChatGPT, ChatGPT Plus. Alors, je vous laisse lire l'article de blog, je ne vais pas vous embêter avec. On va directement aller sur ce bouton, le Chat, pour tester Mistral Large. De toute façon, il vous faudra vous créer un compte. Donc, c'est très simple, vous cliquez sur le chat, vous demandez si vous utilisez votre compte Google ou Microsoft. Donc, si vous n'avez pas ça, vous utilisez votre email pour le faire. Vous êtes conduit ici, sur cette interface. On remarquera que l'interface est similaire à celui de ChatGPT. Ce qui est normal, c'est en fait, en gros, pour vous aider à facilement utiliser cette interface. Comme ça, il copie ce que vous avez l'habitude. Mais, en haut à droite, on a un bouton. Et là, vous pouvez choisir, en fait, un modèle. Donc, Small, Next et Large. Alors, Next, je l'ai fait dans un ancien tuto. Et là, on fera Large. Donc, la première question. Quelle est la capitale de la France ? Donc, il me donne la réponse. On a une petite phrase. Et après, il me donne des détails sur la ville de Paris. Très bien. Deuxième question. Ah oui, on remarquera aussi qu'il parle en français. Ce qui est une très bonne chose. Fais-moi un poème de 20 mots. Exactement. Alors, il n'a pas réussi à me faire un poème de 20 mots. Il est environ à 27. Si j'ai bien compté. Donc, c'est pas bon. En passant, je n'ai jamais eu un modèle qui a réussi à me le faire du premier coup. Troisième question. Je lui pose une énigme que j'ai créée. Qui joue sur le mot pièce. Je suis dans une pièce vide. Et je possède quatre pièces. Un ami entre dans la pièce. Il me prend une pièce. Un autre ami entre dans la pièce. Et me donne deux pièces. Alors, normalement, je lui pose une question à la fin. J'ai oublié de la mettre. Mais, il me répond. Après les échanges avec tes amis, tu te retrouves avec cinq pièces dans la pièce vide. Ton premier ami t'a enlevé une pièce. Ce qui t'a laissé avec trois pièces. Puis, ton deuxième ami t'a donné deux pièces. Ce qui a apporté ton total à cinq pièces. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi il me dit. Alors, il a raison. Il me reste cinq pièces. Il a tout à fait raison. Mais, je crois pourquoi il me dit dans la pièce vide. Donc, normalement, je lui pose cette question. Combien de pièces me reste-t-il ? Et combien sommes-nous dans la pièce ? On va voir s'il va pouvoir me répondre. Alors que je n'ai pas mis tout à la suite. Après les échanges avec tes amis, tu te retrouves avec cinq pièces dans la pièce vide. Quant au nombre de personnes dans la pièce, il y a toi et tes deux amis. Ce qui sont rentrés. Donc, vous êtes au total trois personnes dans la pièce. Donc, ok. Alors, il a raison. Il répond à ma question. Mais, il me dit encore avec cinq pièces dans la pièce vide. Ce qui est grammatiquement incorrect. Donc, on peut dire qu'il n'a pas totalement réussi ça. Ce qui est surprenant parce que quand j'avais testé Next, il avait réussi. Une autre question. Code-moi le jeu Snake en Python. Donc, une question sur le codage. On peut d'ores et déjà remarquer que le code est écrit relativement vite. Ce qui est une bonne chose. Ok. Très bien. Alors, il nous fait le code. Il nous explique comment l'utiliser. Pas mal du tout. On va maintenant tester ce code. On est sur le VS Code où j'ai mis le code que Mistral Large nous a donné. On va le tester. Donc, je fais Play. On peut voir que le jeu fonctionne. Ah mince. Attendez. Je relance. Je voulais lancer le... On peut voir qu'il fonctionne ici. J'ai voulu agrandir le terminal. Et, voilà. Regardez. Je joue avec le Snake. Il y en a la lettre Pi ici. Qui sert de nourriture pour mon serpent. Et voilà. Et à chaque fois que je mange la lettre Pi, donc la nourriture du serpent, on peut voir que le serpent grandit. Et c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le jeu fonctionne. Alors, c'est vraiment le jeu de base. Mais, voilà. Ça fonctionne. C'est tout ce qui compte pour nous. D'accord ? Ce que ça veut dire que Mistral Large a fait le jeu du premier coup. Sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et si je vais contre un mur, le jeu s'arrête. Donc, tout fonctionne. Très bien. Alors, mon avis sur Mistral Large, il est bien. Alors, peut-être qu'il n'a pas eu la totalité des points sur la compréhension avec le test de la problématique que je lui ai donné avec le mot pièce. Mais, c'est vraiment bien. Donc, sur 100, je l'aurais mis 80, 90. Au niveau du code, parfait. Il a réussi du premier coup. Ce qui est une très, très bonne chose. Et les questions de base comme « Quelle est la capitale de la France, Paris ? » Il a répondu haut la main, avec des détails. Mistral Large est donc une très bonne alternative à ChatGPT, la version gratuite. Bien évidemment, personnellement, je continue à utiliser ChatGPT+, donc la version payante. Mais je ne serais pas surpris si un jour, je passe à Mistral, s'ils ont une version payante vraiment bien. Car j'ai de gros espoirs sur Mistral. J'avais beaucoup aimé Mistral, donc le modèle à 7 x 8 milliards de paramètres. J'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de Mistral Large. Et voilà, si cette vidéo touche à ce fin, vous avez à apprécier. Si vous avez des questions à sceller en commentaire, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.